Flamme des années 80 Le podcast qui allume la femme En ce mois de juillet, on vous embarque tous les dimanches sous notre tente pour parler de bien-être. C'est quoi le bien-être pour une flamme des années 80 ? On a eu envie de partir à la recherche de femmes afin de découvrir, de comprendre différentes façons d'expérimenter le bien-être de façon holistique. Cette approche considère l'être humain dans son ensemble en prenant en compte ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Aujourd'hui, on vise à rétablir l'équilibre de ces différentes dimensions pour améliorer la santé et le bien-être global de la personne. Les pratiques pour se sentir bien sont tellement nombreuses et différentes qu'on peut même se sentir perdu face à cette multitude de possibilités. Saviez-vous que le yoga, sa pratique et sa philosophie peuvent être appliqués de notre assiette à notre corps en passant par nos lieux de vie ? Nous avons reçu Fanny de Casa Oli, qui nous a partagé son amour pour le yoga et la nutrition, ainsi que Jessica du compte Witchcraft Studio, spécialisé dans le vastu, qui est le yoga de l'habitat. Holistique et épigénétique, ne serait-ce pas l'alliance parfaite pour nous, les autres et l'avenir ? Nous avons rencontré Maya, la créatrice de Santara Holistique, marque de beauté énergétique, et Sylvaine, neurotraîneur, qui nous a éclairé sur l'épigénétique. Et si l'on s'intéressait à notre mental, à nos angoisses et à nos problèmes de peau ? Comment notre mental communique à travers le corps ? Nous avons eu la chance de recevoir Élise, professeure de méditation, méthode d'Hipak Chopra, spécialisée en Ayurveda, et Alice, skinthérapeute, facialiste, qui nous ont donné des conseils pour prendre conscience de notre bien-être. Est-ce qu'il existe des espaces où le bien-être nous est proposé clé en main ? Avec des pratiques, des activités, des thérapeutes, des coachs, des marques responsables ? Nous avons rencontré Marine, créatrice de Human Project, centre holistique et spirituel à Paris, et Margot, créatrice de Hama, qui propose un accompagnement global de bien-être. Et si au fond, le bien-être, c'était juste s'occuper de soi avant de s'occuper des autres ? Réussir à trouver l'équilibre entre son esprit, son corps et son habitat ? Se placer au centre de sa vie ? Et prendre conscience des effets positifs que cela procure ? On a hâte d'allumer la flamme du bien-être avec vous, et de vous présenter toutes ces femmes, en espérant qu'elles seront de nouvelles sources d'inspiration pour prendre confiance en vous, et qu'elles vous aideront à répondre à vos interrogations sur le bien-être. Retrouvez-nous tous les dimanches sur vos plateformes d'écoute préférées. Pour nous aider à faire grandir le feu, abonnez-vous ! Flamme des années 80 Le podcast qui allume la femme Il y a très vite fait de faire grandir le feu, abonnez-vous !